Musique Du 1er août au 31 octobre, on a à peu près 3700 personnels qui se sont fait tester positifs. Il y en a 57% pour lesquels l'origine de contamination n'est pas connue. 22% ont eu des contaminations communautaires, c'est-à-dire dans le cadre intrafamilial ou entre amis. Et puis 20% ont eu des contaminations qui ont été associées à des collègues malades, donc notamment dans les salles de pause, et également 1% de contamination avec le patient parce qu'il avait des équipements de protection qui n'ont pas été adaptés à ce moment-là. Musique En premier lieu, bien sûr, le port de masque adapté à la situation. Les masques chirurgicaux sont à mettre dans les situations habituelles. Et les masques FFP2, quand il y a des manœuvres à risque de l'arbre respiratoire, que le patient soit Covid ou non Covid. L'hygiène des mains qu'il faut absolument respecter avec la friction hydroalcoolique avant un contact avec le patient, après le contact avec le patient, avant les gestes aseptiques, après avoir touché l'environnement du patient, et puis après un risque de contact avec un liquide biologique, où là on va préférentiellement faire un lavage à l'eau et au savon. Il faut également un équipement de protection adéquate quand on va faire des soins, une protection de sa tenue, des lunettes de protection ou des visières de protection quand on va faire des actes à risque de projection, ou alors si le patient n'est pas compliant au port de masque et qu'il va plutôt tousser ou cracher dans une charlotte, si besoin, s'il y a des risques de projection également sur les cheveux. Le port de gants n'est pas recommandé quand on va faire un soin, uniquement s'il y a un risque de contact avec les liquides biologiques. Ça suit les précautions standards. On ne doit pas mettre de gants en rentrant dans la chambre, parce qu'on risque de décémer le virus et les bactéries partout dans la chambre et de contaminer l'environnement. Manger en nombre limité, avoir un nombre limité de personnes dans la même salle. Garder une certaine distance, au moins un mètre, voire deux mètres. Ne pas manger en face à face, mais toujours manger en quinconce. Si possible, essayer de manger toujours avec les mêmes personnes pour éviter d'avoir des contacts plus importants. Et puis, quand on est en salle de pause, quand on mange, on enlève son masque juste au moment où on va commencer à manger et dès qu'on a fini de manger, on remet son masque. Bien sûr, quand on est en contact d'un cas de Covid avéré, il faut manger tout seul dans la mesure du possible. Également, penser à bien aérer les salles de repos. Ça, c'est très important. Il faut que la fenêtre soit ouverte tout le temps de la pause quand il y a plusieurs personnes dans la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada